Elle, elle ne chante que dans les grandes occasions, comme à la fête de rentrée de France Inter. Sur le moment, elle a râlé, mais rétrospectivement, encore heureux qu'ils aient pas ouvert le bar avant la fin du discours finalement. Mais chaque après-midi, Manon, dès lors que votre foi a réussi à filtrer les excès de la veille, vous vous penchez sur l'actu des réseaux sociaux afin qu'en rentrant à la maison, on puisse clouer le bec à notre ado, en lui montrant que nous aussi, on reste dans le game, au programme de votre veille sanitaire, le film de l'été. It Ends With Us, en français, jamais plus. Alors quand on voit l'affiche, on peut croire qu'il s'agit d'une énième comédie romantique à l'eau de rose. On voit l'actrice de Gossip Girl, Blake Lively, tout sourire avec des fleurs sur des cheveux. Et la phrase est-il plus difficile de partir ou de rester ? Et puis, il est indiqué que c'est l'adaptation du roman éponyme de Colin Hoover. Pour vous resituer rapidement, ce roman s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde, en grande partie grâce à TikTok et à la tendance BookTok. Il fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle New Romance, on avait fait une émission, des romances contemporaines. Sauf que It Ends With Us est loin d'être une histoire d'amour. Bien au contraire, le livre et le film parlent en fait d'une femme victime de son mari violent avec des scènes d'abus domestiques. Sauf que c'est pas du tout vendu comme ça. Et c'est le problème, car depuis quelques semaines sur TikTok, des victimes de violences conjugales mettent en cause la promotion faite autour du film. Une promo très matuvue, très guilleraite, très chic. Sauf que pour ces femmes, ce n'est pas normal de glamouriser autant un film qui parle d'une réalité abominable vécue par une femme sur trois dans le monde, selon l'Organisation Mondiale de la Santé. « Blake, tu arrives à l'avant-première du film comme si c'était la suite de Barbie, alors que tu aurais pu en profiter pour sensibiliser et prévenir le public. 33% de ton audience sont soit des victimes, soit des survivantes. » Là, vous entendez la tiktokeuse américaine Ashley Page qui, vous l'avez compris, est très remontée contre la star du film, Blake Lively. Elle accuse l'actrice américaine de laisser tomber les victimes de violences conjugales, alors que c'est tout le sujet de It Ends With Us. La vidéo est devenue virale, a été vue plus de 4 millions de fois, avec des milliers de commentaires qui valident les propos de la tiktokeuse. Mais c'est vrai ce qu'elle dit au sujet de Blake Lively ? Eh bien, disons que c'est difficile de lui donner tort, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, car Blake Lively a passé toute la promotion du film à faire un vrai défilé de mode sur les tapis rouges, en parlant plus du choix de ses robes que du film. En plus, elle a aussi choisi ce moment-là pour sortir sa nouvelle ligne de produits pour les cheveux, timing un peu moyen. Et puis, elle est assez maladroite quand elle parle du thème du film, en disant par exemple que son personnage ne doit pas être limité au statut de victime ou de survivante. À cause de cette promo bancale, beaucoup n'ont pas compris le sujet principal du film. Sur TikTok, certains utilisateurs disent avoir été choqués par ce qu'ils ont vu. Forcément, si on suit juste à l'affiche et au tapis rouge de Blake Lively, rien n'indique que les violences faites aux femmes sont au centre de It Ends With Us. Après, j'imagine quand même que c'est fait exprès de ne pas trop en dire. Évidemment, It Ends With Us n'est pas un thriller avec un twist final qu'il faut cacher, comme dans Gone Girl par exemple. Les violences conjugales sont traitées dès le début du film. Et force est de constater que Blake Lively semble effectivement avoir oublié qu'elle n'était plus dans Gossip Girl. Sauf qu'en ayant dit oui à ce rôle, elle se doit de maîtriser son sujet et d'en parler correctement. Utiliser sa notoriété pour alerter sur des sujets graves comme celui-ci, à mes yeux, c'est primordial. Et je suis allée jeter un coup d'œil sur son compte Instagram, j'avoue que j'ai été choquée. Il n'y a pas un seul post qui parle de la violence domestique alors qu'elle est suivie par plus de 45 millions de personnes. Pire même, elle blague en disant qu'elle fait seulement la promotion de ce film pour pouvoir mettre des robes à fleurs et rigoler avec ses amis. C'est tout de même léger, très léger. Alors, évidemment, je ne valide pas non plus toute la haine que se prend actuellement Blake Lively. Elle est devenue la personne à abattre sur les réseaux. Tout le monde lui rend des dents, dit qu'elle est méchante, qu'elle ne s'entend pas avec Justine Baldoni qui partage l'affiche avec elle dans le film. Qu'on lui reproche sa manière d'avoir géré sa promo, c'est une chose. C'est même légitime quand ce sont des victimes de violences conjugales qu'ils font. Après, ça ne justifie pas le cyberharcèlement pour autant. Rien, d'ailleurs, justifie du cyberharcèlement. Blake Lively ou pas Blake Lively. Merci Manon Mariani pour cette histoire.